Je suis sorti de la Syrie en 2012, c'est l'année où je suis réglé en France. J'ai recommencé une nouvelle vie comme un réfugié politique, ignorant le système français. Je ne connaissais presque personne en France à l'époque, je ne parlais pas de la langue française. En fait, la raison pour laquelle je suis venu en France, c'était ma participation dans la révolution syrienne, les manifestations opposantes au régime de Bachar Al-Assad, le régime dictatorial, profite des catastrophes. Bachar Al-Assad a tellement profité de ces élus pour revenir au plateau international, au sommet arabe, par exemple, car il y avait tellement d'aides qui étaient envoyées en Syrie de la part de plusieurs états rares. Il ne faut pas oublier non plus la drogue, parce que ça fait des années qu'on voit des documents, on a des documents, on a des preuves, comme Charles Al-Assad, une bonne partie de l'économie qui finance la police syrienne, c'est la drogue, ce qu'on appelle le « peptagone ». On a envoyé en Arabie-Sérodite, on a envoyé en Jordanie, au Nivant, même en Europe, parfois. Et tout ça, c'est les fabriqués en Syrie, sous la main au régime de Bachar Al-Assad. Au début de ma sortie de la Syrie, je me sentais tellement coupable, parce que je me disais toujours, si j'ai d'électricité 24 sur 24, je suis en sécurité, je ne suis pas menacé par l'origine, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de bombardement, pendant que ma famille et mes amis vivent sous les bombardements, au milieu de la guerre. Je suis sorti de la Syrie, je n'avais pas le choix, c'est ce qu'il faut savoir, et le plus, je pense, je ne suis pas en train de le justifier, mais vous voyez, quand on sort, quand on quitte son territoire à deux jours, on ne pense jamais qu'on restera plus qu'au mois à l'étranger. C'est-à-dire, quand je suis sorti de la Syrie, arrivé en Jordanie, au moins, je resterai deux, trois, six mois maximum, puis je rentre. Mais une fois qu'on sort, tout change, d'un seul coup, surtout si on a vécu aussi des moments difficiles à l'étranger qui changent, ce qui m'est arrivé en Jordanie, alors là, c'était le sentiment qu'avons. Avec le temps, j'ai découvert que si j'avais resté en Syrie, je ne pouvais rien faire, parce que, soit je devrais être impliqué dans un plan armé contre le régime d'Assad, et armé, ça veut dire être avec des islamistes, qui sont mes ennemis, comme les ennemis, comme au niveau de Bachar al-Assad, soit je finirais par être emprisonné, parce que tous mes amis qui sont restés ont été arrêtés par les services d'enseignement, et les majorités d'Orient ont été tués, et ceux qui sont sortis sont sortis complètement détruits sur le plan physique ou psychologique, ou les deux. Et les autres, ceux qui sont encore vivants, sont tous en dehors de la Syrie, parce que le régime avait un plan, c'est de chasser tout, ou dégager tous les militants pacifiques, démocrates, et l'idée de la Syrie, afin qu'ils restent sur le terrain seulement lui et les islamistes, qui sont mes ennemis préférés. Parce que pourquoi ils sont mes ennemis préférés ? Car ils jouent toujours la carte avec ces types islamistes, en adressant le message suivant à l'Europe et aux Etats-Unis, en disant « Regardez, moi j'ai des terroristes, je peux les envoyer chez vous quand je veux. » Et donc, vous ne pouvez rien faire, vous faites toujours l'achantage. C'est tellement ridicule de dire que la France est une dictature. Vous voyez, j'ai entendu ce discours de la part de plein d'intelligence il y a des années, et je l'ai entendu plus tard de la part des manifestants contre le pass sanitaire, contre le vaccin. C'est-à-dire qu'il y a des dictatures drôles ici, sinon on peut dire ça, c'est-à-dire ce qu'ils appelaient la dictature sanitaire par exemple, en disant que la France nous force d'être vaccinés pour financer des milliards. C'est-à-dire que la France achète le vaccin et la France pire le vaccin pour nos vaccins. Parce que ça n'a aucun sens, c'est ridicule. Un intellectuel, un journaliste, croyez et croit à cette dictature. Vous voyez, je parlais de ce sujet avec des manifestants une fois qu'ils savaient que je suis en train de la Syrie, ils me disaient que la France c'est comme la Syrie, Macron c'est comme Bachar Ibn Sad. La différence c'est qu'ici, c'est une dictature masquée par les capitalistes et chez vous c'est une dictature couverte, découverte. En fait, dire qu'on est en dictature en vivant une bière en terrasse, je pense que c'est tellement un cafcaïen, parce que dans un pays dérilleux, vraiment par une dictature, si on balance seulement ce mot, on ne voit pas en frégis soir, frégis soir même, c'est horrible. La Syrie, depuis l'année 70, depuis l'arrivée, après ça, ça va pouvoir, c'est plus qu'au cinquante-trois ans, dérégé complètement par les services dans le cinéma. La Syrie, c'est l'année, c'est le roman de 1984 de Georges Leroy, c'est pile-poil comme ça, c'est une grande prison. Aucune comparaison de cette situation avec la France, ça c'est très clair, on n'a pas besoin de faire un débat sur le sujet. Mais bon, c'est dangereux de croire qu'on est en dictature, c'est pour d'autres raisons. Je parle de la France. La première, c'est que d'abord, ça donne un sort d'innocence pour Charles Hassan, un sort de légitimité même. c'est lui qui a tué plus de 500 000 personnes selon le chiffre officiel jusqu'à aujourd'hui. C'est encore beaucoup plus ça. Deuxième raison, c'est que dans une dictature, les armes, la révolution pacifique ou les manifestations pacifiques ne fonctionnent gaire. Et apprendre des armes pourrait être vraiment une solution. Donc ça, c'est un message indirect ici en France, un appel aux gens pour apprendre, pour prendre des armes et se défendre. Et ça, c'est très difficile, ça c'est très dangereux. Et l'exemple de ce risque, ce que s'était passé dernièrement pour le moment et l'analyse contre la réforme de la retraite, il y avait un hashtag qui faisait vraiment un peur disant « pas de belles armes ». « pas de belles armes », « la guerre civile », on entendait. Et la dictature. Les trois mots sont très liés. On dit qu'il faut protéger la France de l'immigrant, des migrants, mais il ne faut pas accueillir personne. Je pense que c'est témoin innumant, c'est complètement injuste. Est-ce qu'on a toujours la possibilité d'appuyer les gens ? C'est-à-dire, je pense qu'il faut traiter les dossiers des migrants individuellement ou en évitant les fiches. Sous-titrage FRN